Musique Le vendredi 30 janvier, trois groupes de la classe média sont partis à l'atelier 351 à Bordeaux. Il s'agit d'un atelier d'architecte où travaillent trois architectes et un architecte d'intérieur. Musique Ici, tous les architectes travaillent dans le même espace, ce qui permet un échange entre eux. Chaque architecte a son ordinateur. Les projets sont effectués individuellement ou en groupe. Musique Certains projets sont affichés sur leur mur. Le architecte est très varié. Je pense que c'est un métier qui est très passionnant parce qu'on a plein de choses à faire, plein de différentes façons de travailler de la journée, de la semaine. On n'est pas toujours dans le bureau, on sort, on n'est pas toujours sur l'ordinateur, on fait des maquettes, on fait des images. Et après, il faut aller vraiment sur le chantier et construire avec les entreprises. Alors, on a des différentes personnes avec qui on travaille, des différentes façons de comment on parle aux différentes personnes parce qu'on a déjà au début le client qui vient avec un projet qu'il faut traiter dans une autre manière qu'on traite quelqu'un à la mairie quand on demande de faire un projet. Est-ce que c'est possible ou pas ? Et après, souvent, on commence en tant qu'architecte aussi d'avoir ses spécificités. Fred, il est architecte intérieur, il travaille beaucoup sur des magasins, des restaurants, des maisons, des intérieurs des maisons, des objets, des meubles. Après nous avoir parlé du métier d'architecte, Saskia nous présente l'un de ses projets. L'architecte, des images et après aussi un petit peu des schémas fonctionnels. A tous, c'est-à-dire que c'était ouvert en professionnel. C'est le projet de l'atelier 351 pour l'ancien stade de Bordeaux. Donc c'était vraiment très ouvert. Et donc ce qui est particulier dans le concours d'idées, c'est qu'il n'y a pas vraiment de programme, il y avait un site. Et la question posée, c'était qu'est-ce qu'on peut faire sur ce site ? Donc il fallait déjà réfléchir dans un programme, est-ce qu'il faut détruire et reconstruire un hôpital ? Et de proposer soit sa transformation, soit sa réutilisation, soit sa destruction. Donc c'était ouvert. Il y avait quand même un point très particulier là-dessus. Ce n'est pas une table rase, le site, ce n'est pas un terrain ral. Donc nous, on a considéré que c'était une architecture tout à fait intéressante et remarquable, que ce serait dommage de la détruire et qu'on allait proposer de la réutiliser avec un autre programme qui est pince. Donc ça faisait un genre de parc habité avec une pente douce qui monte jusqu'au niveau haut des gradins. Et là, on retrouve un terrain naturel qui est un parc à l'intérieur de l'ellipse du stade. Frédéric Escoubet, architecte et designer, nous présente sur quoi il est en train de travailler. C'est une bijouterie. On y trouve des montres, des stylos, des bijoux fantaisiers également. Et là, mon intervention, c'était de travailler sur le changement d'espace. La création du mobilier, le choix des linéaires, le dessin des plafonds, le choix des couleurs, le choix des sols. L'intervention de l'architecture, de l'architecte d'intérieur, se porte vraiment sur ces points de vétail-là. Et ça se trouve à Bordeaux ? Oui, dans la galerie des grands amis. Au final, tout le monde s'est bien amusé ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501